Sous-titrage ST' 501 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 comme emmener les vaches pêtres dans les pâturages. Et même quand Krishna va voler du beurre dans la maison des voisins, il est quand même glorieux. Et Krishna est même glorieux lorsque les gopis se baignaient dans la Yamuna et qu'il est venu voler tous leurs vêtements qu'elles avaient laissés sur les berges il est quand même glorieux. Pourquoi ? Parce qu'il est Bhagavan le Seigneur suprême. Et qu'il fasse des choses qui paraissent glorieuses ou infâmes c'est toujours glorieux. si il danse au milieu de la nuit sous les rayons de la pleine lune au milieu de la forêt avec les femmes d'autres bergers il est quand même glorieux. Donc comme Krishna est toujours glorieux et praiseworthy les gopis de Vrindavan whatever they do même si ce soit très simple ou même contre le dharma mais c'est transcendental et beyond all worldly consideration. Tout comme Krishna est toujours glorieux et digne de nos prières les gopis de Vrindavan même si elles apparaissent comme des petites des filles des villageoises et qu'elles font même parfois des choses simples voire même contre le dharma elles sont quand même glorieuses parce que leurs activités elles sont complètement transcendentales quelles sont des filles parce qu'elles sont parce qu'elles sont avec l'autant de l'unique à la fin de l'unique à la fin de l'unique That means we were mentioning this morning how in Ayurveda if you want to make a herb super potent completely infused avec potency then you have to take the dried powder of the herb and then soak it in the liquid juice of that same herb Tout comme en Ayurveda, pour rendre un médicament vraiment une médecine extrêmement puissante, il va falloir prendre la poudre de cette plante, puis la faire infuser dans le jus de cette même plante. Puis le résultat, de nouveau le faire infuser dans le jus de cette même plante. Si vous voulez une poudre très puissante d'Amalaki, vous allez prendre ça. Cette poudre d'Amalaki, vous allez être trempé dans le jus de ce fruit. On appelle ça Swabhavana. Et ça devient Swabhavana lorsque vous prenez le résultat de cela et que de nouveau vous le replongez dans du jus de ce même fruit, puis le résultat de cela, de nouveau vous le replongez dans ce même jus, et ainsi de suite, il devient de plus en plus puissant. Et donc le résultat de tout cela, qui est extrêmement puissant, une médecine très puissante, une herbe très puissante ayurvédique, c'est Bhavita. In the same way, the Brajagopis are completely infused with, they have attained identity with Anandachinmayarasa, transcendental love which is composed of Krishna's Chit and Ananda potency. L'amour, cet amour qui est fait de ces deux énergies de Krishna, le Chit et le Chit, qui se combinent ensemble, alors les Gopis sont complètement infusés de cela, de cet amour. So, this morning we gave evidence of the position of Gopis that they are superior to Lakshmi from the Gopal Tapani Upanishad, from Brahma Sanhita, and a few verses from Srimad Bhagavad Gita. Ce matin nous avons prouvé que les Gopis de Vrindavan sont bien plus élevés que les Lakshmi, depuis la Gopal Tapani Upanishad, puis depuis la Brahma Sanhita, et de quelques versets de la plus haute des Écritures, le Srimad Bhagavad Gita. Maintenant nous allons donner de nouveau une autre preuve, une autre évidence tirée du Srimad Bhagavad Gita. Because our Acharyas, when they make a point, they don't just say this is the point, they make the point again and again. Nos Acharyas, lorsqu'ils font un point, ils ne disent pas simplement voilà, c'est comme ça, c'est le point, non, ils le font encore et encore. This is called the Stunanikanan Nyaim, the logic of setting a post in the ground. Donc ça s'appelle la logique d'enfoncer un pieu dans le sol. If you want to put a post in the ground, and you hit it with the hammer, boom, it may stay there. But if you want it to stay there forever, then you have to hit it with the hammer anytime. Lorsque vous voulez planter un pieu, vous pouvez le taper une fois avec la masse. Peut-être il restera quelques temps, mais si vraiment vous voulez qu'il reste pour toujours, alors il va falloir le taper avec la masse beaucoup de fois. Donc nous allons donner un autre exemple qui a été parlé par Shukadev Goswami lorsqu'il décrit la Rassalila. Après tout ce drama où Krishna est disparu, la Rassalila est revenue après. Et maintenant les très belles danses et les très beaux chants se manifestent. So, Shukadev Goswami says, Gopiyo labd achutam kantam sriya ekantavallabham grihita kantyas taddhobhyam gayantyas tam vijarire. The meaning is, Gopiyo labd achutakantam, the Gopis attained their kanta, their lover. Les Gopis atteignent leur kanta, leur amour, leur amant. Kanta means lover, and the inner meaning is from kam, who lives only to fulfill all your desires. Kanta veut dire amant, et ça vient de la racine kam, qui veut dire qui comble tous vos désirs. So Krishna lives only to fulfill all the desires of Gopis, and Gopis live only to fulfill all the desires of Krishna. Krishna vit simplement pour combler tous les désirs des Gopis, et les Gopis vivent simplement pour combler tous les désirs de Krishna. And Kanta means manohara, who is so beautiful that his beauty will steal your heart. Kanta veut dire manohara, c'est-à-dire une beauté tellement incommensurable qu'elle vole votre coeur. So Gopiya labd achutakantam, the Gopis attained their achutakanta. Achuta means infallible. Donc les Gopis, elles atteignent leur achutakanta, c'est-à-dire leur infaillible bien-aimé. Ce matin on a donné différentes significations du monde non-achuta. Dans différents contextes, il y a différents significations de ce monde. So chuta means to one who has gone away. Chuta veut vouloir dire celui qui est parti. So achuta means that Krishna who does not go away. Achuta veut dire Krishna qui ne va nulle part, qui ne s'en va pas. So here it means, the Gopis are meeting with Krishna, and this meeting, he is achutakanta. He is a lover that never leaves them. This pastime is going on forever. Ça veut vouloir dire que achutakanta, ce divertissement amoureux, ne s'en va jamais. Il dure pour l'éternité. So in some sampradayas, in some lions, they are worshipping Radha Krishna in the state of Nittimilan, always meeting. They don't think about Krishna living in Nandagam or Radharani living in Javats or anything. My Radha Krishna always together in the new kunjas of Pramdhava. When Krishna comes in this world, he has all these pastimes with other people coming and going, but they think in the spiritual world there's one dimension there where just Radha Krishna and Gopis are together and that is my goal. It's like Nimbarka Sampradaya, Vallabhi Sampradaya. So they use this verse as the Praman. Look, here they said, Gopio loved achutakantam. They attained their lover and now they are together forever and you will never leave. And in the spiritual world, Arina Anta Vihara Kodopriya Lama by Natinari. Radha and Krishna have been meeting together from time with no beginning and no end for millions of years. But still, they don't recognize each other because it's so fresh and new. Even if they know each other a little bit, they're not very well acquainted. Even if they know each other a little bit, they're not very well acquainted. So they are very curious and eager to try to get to know each other. Even though they've been together from time with no beginning for millions of years. They're trying to get to know each other. They're curious and curious and curious. Even though they've been together for eternity, they're trying to get to know each other. So Swami Haridas who discovered Banki Bihari. Swami Haridas, who discovered Banki Bihari. He said, The meaning is that this young adolescent couple, they're Jorinayi. They're new. They're a new couple. They're a new couple. They're new couple. They're new couple. Forever. They're new couple. They're new couple. Forever. They're all new couple. So Swami Kishori Jorinayi. And they experience in each other's presence the greatest treasure of joy. et ils expérimentent en étant ensemble dans la présence de l'un de l'autre la plus grande manifestation de joie ils n'ont pas de janma, de naissance et ils n'ont pas de karma ce qui veut dans le sens de devoir à accomplir parce que généralement quand les gens pensent à Dieu alors ils disent Dieu c'est celui qui va créer, maintenir tout ça, détruire tout ça mais les énergies de Krishna s'occupent de ça lui il ne s'en occupe pas du tout il n'a pas de travail même Vishnu a de travail il doit créer et maintenir le univers mais Krishna il n'a pas de travail Krishna il n'a pas de métier même Vishnu il est obligé enfin il n'est pas obligé mais il crée et il maintient ce monde alors que Krishna lui non il n'a pas de devoir il a un devoir si en fait il a un devoir Govinda Bolohari Govinda Bolohari Govinda Bolohari Govinda Bolohari Sous-titrage MFP. 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 Lalita, MFP. 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 ça peut vouloir dire que toutes les gopis sont des formes de Lakshmi. S'il y a une règle, si le mot Shri est utilisé dans des divertissements de Vaikuntha, alors ça veut dire Mahalakshmi. Si le mot Shri fait référence à un divertissement à Dwarka, alors ça veut dire, ça s'adresse à Rukmi. Et le mot Shri qui est utilisé en relation avec un divertissement de Vaikuntha, alors c'est une couverture, un mot caché pour dire Shumati Radhika. So, Shriya Ekantabalabam, Ekanta can mean one-pointed, Ekanta ça peut vouloir dire complètement concentré sur un point. So that means Ekantabalabam, the gopis love Krishna and only Krishna, no one or anything else. Ça peut vouloir dire les gopis elles aiment seulement Krishna et personne d'autre. Or Ekanta can mean a solitary place, Ekanta peut vouloir dire un lieu de solitude. A secluded secret place. Un lieu secret. So Ekantabalabam means gopis meet with Krishna in a secret place. Ekantabalabam, ça peut vouloir dire que les gopis rencontrent Krishna dans un lieu secret. So Ekanta means rahas, a secret place. Ekanta veut dire rahas, un lieu secret. Valabam means ramana, beloved, not husband, beloved. Valabam, ça veut dire amoureux, pas mari, mais amoureux. So Ekantabalabam means Krishna is the gopis secret lover and they meet with him in a hidden place far away from the town where they live, in the forest. Ekantabalabam, ça veut dire que Krishna est l'amoureux secret des gopis et il se rencontre dans un lieu secret qui est éloigné du village où il vive. Or Ekantabalabam can mean, instead of gopis love only Krishna, it can mean the gopis love only Krishna but Krishna is Ekantabalabam, Krishna loves only Radharani. So now you have this contradiction in the poetry of Sukadeva Goswami. Donc là on pourrait dire qu'il y a une contradiction dans le poème de Sukadeva Goswami. Because he said, un gopio, labdajutam kantam sra ekantabalabam, that the gopis attains their kanta, their lover, and who is their lover? Their lover is Krishna who only loves Radharani. What is this? Il y a une sorte de contradiction. He cannot be the lover of one, only one, and the lover of all the gopis at the same time. Il y a une contradiction parce qu'il dit que les gopis atteignent leur amoureux Krishna et Krishna atteint son amoureuse Radharani. Donc il ne peut pas relationer que avec Radharani et que les gopis aussi relationnent avec Krishna. So this is called the Virodhabas Alankar, a poetic embellishment or poetic ornament which seems like a contradiction because one line is saying Krishna only loves Radhika and the other line is saying Krishna is the beloved of all the gopis. Donc c'est un certain, Alankar, un certain ornament poétique qui dans une ligne dit que Krishna, que Krishna aime seulement Radharani et dans la ligne d'après, que toutes les gopis sont les amendes de Krishna. Virodhabas means the semblance of a contradiction. Virodhabas, ça veut dire la semblance d'une contradiction. It's not really a contradiction. Mais c'est pas vraiment une contradiction. Why? Because all those gopis are Radhika herself, taking many different forms and names and talents and arts and beauty. Because Radhika wants to serve Krishna. She has thousands and millions of unlimited moods and each one of those moods has manifest outwardly as each gopi. So Krishna only loves Radhika and he loves all the gopis. Why? These are Radhika's, the embodiments of Radhika's brain. And so there is no contradiction because all the gopis are in fact the manifestation of certain moods of Radhika. Radhika has so many different moods, millions of moods, an infinite moods to serve Krishna that each one manifests each other like a different Gopi. And so when Krishna is only with Radhika, but since all the gopis are in different moods of Radhika, that is from the point of view of Tattva, Siddhanta, ontology, philosophy. That is from the point of view of Tattva, de l'ontology, de la philosophie. But in the Lila, everyone has a separate Abhiman, separate ego. But in the Lila, everyone has a separate Abhiman, separate ego. Otherwise, the gopis would not be competing with each other over Krishna. Sinon, les gopis, il n'y aurait pas de compétition pour avoir Krishna. In opposing, sometimes opposing groups. So then Shukadeva Goswami, he's saying In that Rasa Lila, the gopis were singing and enjoying the dancing with Krishna And Krishna was putting his arms around their necks and embracing them. Donc Shukadeva Goswami décrit à la Rasa Lila que les gopis dansaient Et que Krishna, avec ses bras, les embrassaient. C'est très important ce verset que les gopis embrassent, que Krishna embrasse les gopis en les prenant par le cou. Parce que plus loin dans le Srimad Bhagavatam, Udhava vient à Vrindavan envoyé par Krishna qui l'envoie de Mathura. And Udhava, being overwhelmed, seeing the great love of gopis, he glorifies them. In the Rasa Lila, Krishna gave such favor, such mercy to the gopis, he was embracing them like this. Donc Udhava, quand il arrive à Vrindavan et qu'il est complètement ébahi par l'amour des gopis, Alors il dit, dans la Rasa Lila, Krishna embrasse les gopis comme cela. And this mercy was never given to Lakshmi Devi. La Rasa Lila, Krishna embrasse la Rasa Lila, Krishna embrasse la Rasa Lila, What did he do to get this mercy, when even Lakshmi Devi herself, she wanted to get this mercy. And for that she left Narayana in Vaikuntha, and came to Vrindavan, and she did hard austerities for a long time. But still she did not attain it. So, this proves that the gopis of Vrindavan are... So, this proves that the gopis of Vrindavan are well superior to Mahalakshmi. Mahalakshmi is always enjoying pastimes on the chest of Lord Narayana. Mahalakshmi, she is always in her divertissement on the neck of the Lord Narayana. She is called Vaksha Vilasini. On l'appelle Vaksha Vilasini. But she could not have such a relation with Krishna. But she could not have such a relation with Krishna. Krishna gave special mercy to the gopis. Krishna a donné une miséricorde spéciale aux gopis. So, it's mentioned here, Grijita can't ask, embracing, like this. Non, c'est mentionné ici, dans ce verset, Krishna a embrassé les gopis comme cela. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? You know, if you have a child, and the child wants something from you, then the child comes and sits in the lap, and then looks up and says, Oh, papa. And it goes like this. And then the parents, Oh, what do you want? You see? This is a request. This kind of embrace, reaching out like this, means you are asking for something. So, it means that in the Rasalila, see, Krishna put his arms around the world's gopis and said, Oh, my dearest, my priyatama, I disappeared, I left you. But I ask you, please, never leave me, because I will die. Did Lord Narayan ever speak too much like this? Est-ce que le Seigneur Narayan a déjà parlé à Lakshmidevi comme cela? Non. So, les braj-gopis sont la personnification suprême du prema, de l'amour au divin. So, Chaitan Mahabhub is explaining. You remember, we were discussing the levels of prema, sneer, man, panayak, and we'd come to Mahabhub. Vous vous souvenez que Mahabhub décrivait les différents niveaux d'amour de Dieu. Donc, sneer, brem, jusqu'à Mahabhub. Even the queens of Dwaraka, like Rukmini and Satyabhub, don't have Mahabhub. Les reines de Dwaraka, comme Rukmini ou Satyabhub, elles n'ont pas Mahabhub. The first stage is called Rudabhub. Le premier niveau de Mahabhub, c'est Rudabhub. And it includes, or being unable to even tolerate separation from Krishna for the blinking of an eye. Et donc, vous vous souvenez, ça inclut l'impossibilité de tolérer la disparition de Krishna, même le temps d'un climement d'œil. Oh, even though Krishna is completely happy of becoming emaciated with anxiety, that perhaps he's not pleased. Et même si Krishna est éternellement heureux, alors les personnes qui ont ce Mahabhub, alors elles deviennent amégris en se disant, Krishna n'est pas satisfait. So this type of love, that is there in all the gopis of Praja. Ce type d'amour, il est présent dans toutes les gopis de Praja. So now Mahabhub is saying, Adi Ruddha Mahabhub Duitopukah Sambhubi Madanna Birahe Mohannamah Higher than this, Ruddha Bhav is called Adi Ruddha Bhav and this is not in any gopi except for the gopis in the Radharani's group. Donc, plus haut que Ruddha Bhav, c'est Adi Ruddha Bhav et ça c'est présent dans aucune autre gopi que les gopi qui sont dans le groupe de Radhika. So, and the symptoms, who remembers the symptoms of Adi Ruddha Bhav? Est-ce que quelqu'un se souvient des symptômes d'Adirudha Bhav? Respiration, the hair standing. Yes, they have more. All eight Sambhik Vavs come. Yes. Donc les huit Sambhik Vavs viennent. The first stage is called modern and in modern Lord Shiva said to Parvati, Oh, this love of the gopis is such that if you combine all the happiness of all the people in the world, no, in the whole universe, no, in all the millions of universes, all their happiness from the past, the present and all the happiness they'll feel in the future and all the happiness of Vaikuntha in the spiritual world, it will not be equal to one drop of the happiness of modern Mahabha. So if the Lord Shiva said to Parvati that if we could combine all the joy of all the inhabitants of this planet, of all the planets, of all the universe, of the past, present and future, and also and this joy, in fact, it would not be even a gout of Mohana? No, no, modern. Modern. And at the same time, if you take all the suffering of all the people in the world, past, present and future, it cannot be equal to the pain of modern Mahabha. and of the same way, if we take all the suffering of all the past, present and future of all the universe, it cannot be equal to the suffering of modern Mahabha. This love is like a mixture of nectar and poison. So this type of amour is like a mixture of nectar and poison. But even modern, which can take place in meeting or separation, is not the highest. But even modern, which can take place in union or separation, is not the highest. It is not the highest level of the amour. Then there is Mohan. Mohan after Mahabha, it is only in Radhika. Mohanakiya Mahabha, it is only in Radhika. And only in separation. It is only at the moment of the separation. Do you remember what are the symptoms? One is that it is so strong that Krishna, even if he is far away and with another beloved, he will faint. Yes. one of the symptoms of Krishna, this love is so intense and radiant that Krishna, even if he is very far away with another amante, then he perd connaissance. Radhika, he is wrapping herself in Krishna's yellow cloth on the bank of Yamuna and crying because Krishna is far away in Dwaraka. And when she cries, even the fish in the Yamuna start to cry. Radhika, sur les berges of the Yamuna with a with a which belongs to Krishna, a yellow cloth while Krishna is going to Mathura, she gets in the and she pleures and her tears make the fish of the Yamuna. Oh, and hundreds of miles away in the palace in the island of Dwaraka surrounded by the ocean, Krishna is in the embrace of Queen Rukmini and when Radhika cries in Vrindavan, Krishna faints and he attracts him and brings him there. And des centaines de kilomètres de là, sur l'île de Dwaraka entourée de l'océan où il y a les palais de Krishna et Krishna est dans sa chambre avec Rukmini en train d'embrasser Rukmini et au moment où Radhika pleure sur les berges de la Yamuna or Krishna perconnaissance. one of the symptoms of Mohan is that even though Radhika is undergoing extreme suffering, she's only thinking of Krishna's happiness. Un des symptômes de Mohan c'est que même si Radharani elle souffre tellement, elle ne pense seulement qu'elle a au plaisir de Krishna. When Krishna was away from Vrindavan and he sent Udav to bring messages to the Gopis. Lorsque Krishna était parti de Vrindavan et qu'il a envoyé Udav pour donner un message aux Gopis. Udav est resté quelques mois à Vrindavan puis au moment de repartir pour rencontrer Krishna à Mathura alors il est venu voir Radhika et lui a demandé est-ce qu'il y a un message que tu voudrais que je passe à Krishna et si Radha she said to Udav if Krishna would come back to Vrindavan then we would be very happy. Donc Radharani a dit à Udav si Krishna revenait à Vrindavan alors bien sûr on serait tellement heureux. but but if he's happy there in Mathura and it would be any inconvenience for him to come here then though it will be very painful for us we want that Krishna should stay there and be happy and be happy in Mathura prie au Seigneur Brahma or Brahma laisse-moi mourir all the friends of Radharani Lalita Vishak and others they're surrounding her and they're crying to les amis de Radharani entour and pleur and Radharani said oh can you do one thing for me can you do my funeral ceremony Radharani elle dit ah est-ce que vous pourriez me rendre un service est-ce que vous pourriez faire mes cérémonies de funérailles and the Sakis are crying now Radhika will leave toutes les Sakis les amis de Radharani se mettent à pleurer non Radhika Radharani says to her friends don't cry there's no need for you to cry Radharani a dit ne pleurez pas il n'y a pas besoin de pleurer because I am praying to Lord Brahma the creator parce que je prie au Seigneur Brahma le créateur you see when you die ashes to ashes and dust to dust quand vous mourrez les cendres avec les cendres et la poussière your body comes from the dust and goes back to the dust on est poussière et on retourne à la poussière so in Vedic cosmology the body is made of five elements earth water fire air and akash if dans la cosmologie Vedic le corps est fait de cinq éléments la terre l'eau le feu l'air et akash l'éther and it's considered that the elements of your body can mix with the totality of the elements so the earth goes mixes with the totality of earth and the air mixes with the totality of air et chaque élément du corps chacun de ces cinq éléments va se refondre dans la totalité des éléments c'est à dire l'élémentaire de notre corps va se fondre dans la totalité de la terre l'air dans l'air l'eau et dans l'eau etc so Radharani said Osakis don't cry for me Osakis ne pleurez pas pour moi because I am praying to Brahma that when I die now the earth in my body will enter into the element of earth and become the dust underneath Krishna's feet so when he walks it's very soft je prie au Seigneur Brahma que la terre de mon corps en fait soit transféré dans la terre qui est sous les pieds de Krishna pour que quand il marche ce soit très doux il n'ait pas mal aux pieds donc je suis trop heureux je vais avoir le toucher des pieds de Krishna the water the water in my body will enter into the water of the pond where Krishna goes to take bath and swim and play et l'eau de mon corps va entrer dans l'eau du petit lac dans lequel Krishna vient se rafraîchir and the akash the akash the akash the ether in my body will mix with the ether and give Krishna the space to move around and play and in this way I'll embrace every part of his body et la partie akash l'éther l'éther de mon corps alors il ira autour du corps de Krishna pour qu'il ait la place pour danser et je pourrais comme ça toucher toutes les parties de son corps the fire in my body will mix with the rays of the sun and when Krishna wakes up in the morning and he looks in the mirror and then I will come as a light and shine and go somewhere et le feu de mon corps va se mélanger au rayon du soleil et le matin quand il se revient il ira dans le miroir et sourira alors je serai ce rayon de soleil oh and earth water fire oh air and the air in my body will mix with the air and then when Krishna is hot and some servant is fanning him then I'll come in the air like that and cool him down and I'll become fragrant with the fragrance of his perspiration et l'air alors je deviendrai l'air que quand Krishna aura très chaud et qu'un de ses serviteurs les ventera alors je viendrai dans cette air qui les vente et je pourrai le rafraîchir et je serai empli du parfum de sa transpiration donc mes chers amis mes chers sakis ne pleurez pas pour moi je suis vraiment heureux maintenant je vais mourir this is the intense mohan preim in the stage of mohan donc ça c'est le preim l'amour au niveau de mohan l'intensité mais ce n'est pas un problème au amour mapo is saying here adiruddha mahabab duidho paka adiruddha has two types mohan mohan which develops into mohan sorry and madan so now the highest mood of love is madan kya mahabab donc le plus haut niveau d'amour c'est madan kya mahabab mapo who is explaining it here mapo habu l'explique ici dans ce verset so i'll read it and translate it but you won't understand anything je vais le lire le traduire parce que vous n'allez pas comprendre quoi que ce soit madan ne chumbana dihoi ananta bibbeh udghirna citra japa mohan iduhip he's saying in madan there is many different pastimes such as kissing and embracing il dit dans madan il y a différents divertissements beaucoup de divertissements comme sans brasser sans lasser and in mohan there is two qualities udghirna and citra japa il y a deux qualités dans mohan so before before we go to the highest stage of madan we'll just touch on a few more points of mohan there is such a thing called udghirna donc avant qu'il y a au plus haut point de madan nous voyons différents points dans mohan udghirna is a state of confusion udghirna c'est un état de confusion one time radharani in separation from krishna she fainted un jour radharani en separation de krishna a perdu compte de connaissance when krishna had gone to matura so then after some time radhika opened her eyes après quelque temps radhika a ouvert les yeux and she was very happy et elle était très heureuse she said she said oh sakis last night i had a terrible dream oh sakis oh mes amis la nuit dernière j'ai eu un rêve terrible i dreamt that akura came from matura and took krishna away j'ai rêvé que akura est venu de matura et a emmené krishna so then the friends of radharani they don't have the heart to tell her actually it really happened that it wasn't a dream she's in a state of confusion elle est dans un état de confusion et les amis de radharani elles n'osent pas lui dire que en fait c'était pas un rêve ça s'est vraiment passé but as long as she thinks it's a dream then she won't suffer so much so the sakis are just playing along with it et tant qu'elle pense que c'était un rêve elle va pas trop souffrir donc du coup les sakis elle l'encourage là-dedans so then in her madness radharani is decorated and she's all dressed up and she's ready to go out and meet with krishna because she thinks he's still in brindavan dans sa folie alors radharani s'habille se prépare pour aller voir krishna parce qu'elle pense qu'il est encore à brindavan and none of her friends have the heart to tell her the truth et aucun de ses amis n'a le coeur pour pouvoir lui dire la vérité so radharani was wandering around at govardhan et radharani erré ici et là à govardhan she said oh what happened to govardhan elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé à govardhan he's crying she looked at the waterfalls and she thought the waterfalls were the mountain crying elle a vu elle se dit oh govardhan pleure elle voit les cascades sur la coline govardhan et elle se dit il pleure and she saw govardhan was very high so many miles high that the horses of the chariot of the sun god as the sun was traveling through the sky the horses of the chariot of the sun god used to come and eat some grass on the top of govardhan but now you have seen govardhan it's not so high the mountain is not so high radharani realized oh it was true krishna has gone and everywhere everyone everywhere everything is crying et radharani réalise mais en fait ce n'est pas un rêve c'est vrai krishna est parti et tout le monde pleure they realized that they'd come at govardhan near the village of sakistali the village of chandravali et ça arrive à louvardhan vers sakistali qui est le village de chandravali one of the sakis said oh chandravali is being kept in a home by her grandmother karela et une des sakis dit chandravali elle est enfermée dans sa maison par sa grand-mère karela then radharani she looked at govardhan and she saw oh why are you lying to me chandravali is here et radharani regarde govardhan elle dit mais pourquoi est-ce que vous me mentez chandravali elle est là chandravali is radharani number one rival they are always in competition over krishna donc chandravali c'est la rivale numéro un de radharani elles sont constamment en compétition pour krishna when krishna is present but in separation then the mood is different when krishna est présent en séparation alors le mood est différent radharani looked at chandravali and said oh beautiful chandravali oh merveilleuse chandravali très belle you have become so fragrant because many times you are embraced by krishna tu es devenu tellement pleine de bons parfums parce que beaucoup de fois tu as été embrassé par krishna so you are so fortunate chandravali tu es très fortuné make me also fortunate by giving me your embrace rend moi aussi fortuné en m'embrassant and then radharani she stepped forward to embrace chandravali but lalita stopped her radharani elle s'est avancée pour embrasser chandravali mais lalita l'a arrêtée why pourquoi because she didn't want radhika to hurt herself parce qu'elle ne voulait pas que radhika se fasse mal because chandravali was not there radharani was seeing her own reflection in the jewels the chandravani of govind parce que chandravali n'était pas là en fait radharani elle voyait son propre reflet dans les joyaux chandravani de govind so this is the example utgurna complete state of confusion coming from the separation the pain of separation from krishna ça c'est donc un symptôme de utgurna c'est c'est complètement bewildered comment on dit confusion voilà confus par à cause de la séparation de krishna then radhika said oh look there's a kura he's taking krishna away on a golden chariot et d'un seul coup radhika il y a un kura qui emmène krishna dans son chariot d'or let's run i'm going to jump on the chariot and grab krishna and pull him off the chariot and make him stay in brindavan couvons couvons et je vais sauter attraper krishna et le faire sortir de ce chariot pour qu'il reste à la brindavan so then radhika he was running after the chariot of a kura when she got closer she stopped and she realized oh this is not a golden chariot it's a hill covered in golden flowers et quand elle s'est approchée du chariot elle s'est arrêtée et elle dit oh mais en fait c'est pas un chariot d'or c'est une montagne qui est couverte de fleurs jaunes this is not krishna on the chariot this is a tamal tree et c'est pas krishna sur le chariot c'est un arbre tamal in brindavan in brindavan there are many tamal there are many tamal gopis mistake them for krishna embrace and radhika il y a beaucoup beaucoup d'arbres tamal et souvent les gopis les confondent avec krishna et embrassent ces arbres and radhika he said and this is not akura driving the chariot this is a tiger sitting underneath the tamal tree c'est un tigre qui est en train de faire sa sieste au pied de l'arbre tamal so in this way radhika is in udgurna state of confusion from intense love de cette façon radhika dans cet état d'udgurna cette confusion due à la séparation then radhika she fell down at the feet of lalitasaki puis radhika elle s'est elle est tombée au pied de lalitasaki and with tears in her eyes she said osaki don't argue with me et avec des larmes dans ses yeux elle dit oh mon ami osaki ne te dispute pas avec moi don't hit me ne me tape pas krishna is waiting for you come at once if you miss this chance you will regret it krishna t'attend il faut que tu y ailles si tu rates cette chance tu as regretté then lalitasaki said oh now my life is finished lalitasaki dit alors là ça y est maintenant ma vie est finie and hearing the cry of lalita vishaka came et entendez on les pleurs de lalita vishaka évenu and said oh lalita what's wrong et elle a dit mais lalita qu'est-ce qu'il se passe then radhika looked up and said you're lalita and radharani elle a regardé oh tu es lalita she was so confused radharani thought that she was lalita and lalita was radha and she was falling on her feet and trying to persuade her to meet with krishna so when vishaka when lalita started crying and vishaka said lalita is what's wrong then that confusion was broken up you're lalita this is udgurna a confusion of things dans cet état de udgurna cette confusion alors radharani pensait qu'elle était lalita et que lalita était elle radharani et donc quand elle lui demandait va voir krishna et qu'elle a entendu que lalita a pleuré et que vishaka est venu à dire lalita mais qu'est-ce qu'il se passe lalita alors ça a cassé la confusion de radharani and I've been oh que c'était en fait so Mahabh Hussain udgurna jit trajjal pa moheni duit bhaid in Mohan there's udgurna and also chit trajjalpa the example is when radharani is quarreling with a bumblebee it's the example of chit trajjalpa insane raving speech chit trajjalpa c'est un autre symptôme qui est quand radharani parle à l'abeille des discussions qui n'ont pas vraiment de sens all this is only in separation ça c'est seulement dans la séparation now we come to the last stage the highest love is called madhan puis le dernier niveau le plus haut niveau d'amour c'est madhan and it is only in meeting et ça c'est seulement au moment de la so Rupaga Swami has described this he said means that all these moods of love that we've been discussing for four days from the beginning one up to the last one they all come at the same time so Rupaga Swami so Rupaga Swami is the madhan it is the essence of Krishna's ladini shakti the pleasure potency c'est madhan c'est l'essence de la ladini shakti de Krishna son énergie de plaisir it is only in radhika et c'est seulement en radhika so so many of these moods that we've discussed they're contradictory to each other you cannot be in meeting and in separation mood at the same time et tous ces différentes saveurs d'amour ces différentes humeurs d'amour parfois elles sont incompatibles par contre on ne peut pas être dans le même mood dans l'union ou dans la séparation comment est-ce que tu peux être dans le man c'est-à-dire être fâché contre Krishna mais en même temps être heureuse avec Krishna donc ces questions elles ont besoin d'une réponse que de quoi parle celui-là à Rupavo Swami que tous les moods viennent en même temps so he gives some symptoms of this he said that in Madan Bhav one symptom is to become envious of a substance which is unqualified il donne un exemple de symptômes qui est par exemple de devenir envieux d'une substance qui n'est pas qualifiée to become jealous devenir jaloux of an unqualified substance d'un yogi avastu d'un yogi avastu c'est-à-dire une substance qui n'est pas qualifiée par exemple Radhika will be coming this way and Krishna will stop her on the path de Govardhan par exemple Radharani marche sur ce chemin et Krishna en direction de Govardhan et Krishna la reine sur le champ Radhika will start talking to Krishna's garland et Radhika va commencer à parler à la guirlande de Krishna oh garland why do you hate us so much oh guirlande pourquoi est-ce que tu nous qu'est-ce qu'on t'a fait that you shamelessly embrace Krishna from head to toe right in front of us que tu embrasses Krishna sans aucune honte sans aucune pudeur depuis sa tête jusqu'à ses pieds devant nous dans ce Madanbhav il y a aussi la glorification d'une chose qui n'est pas qualifiée so very famous example is there in Suma Bhaktan purna polinda urugaya patabjaraga sui kumkumena daitasthana manditena tadarsana smarja trunarushitena limpantya anana kuchesu ja ustadhadhim rhadarani saying oh these jungly girls from the tribe in the forest their life is purna successful rhadarani dans Suma Bhaktan dit oh ces filles aborigènes qui vivent elles sont purna elles sont complètes why because after Krishna has met with his lover and he's returning home pourquoi because Krishna after having rencontré sa bien-aimée is entering to the house so gopis they wear a cosmetic on their chest called kumkum so in the beginning of the loving pastimes the introduction is to hold the beloved's feet on the heart and donc au début du divertissement amoureux alors les gopis prennent les pieds de leur amant Krishna et les mettent sur leur coeur so when Krishna is walking home he has this red fragrant kumkum powder on his feet from the chest of his beloved and when he's going past govardhan then this from his feet is rubbed onto the blades of grass et donc sur la plante des pieds de Krishna il y a ce kumkum et quand il rentre il passe à govardhan alors ce kumkum se dépose sur les brins d'air so then radhika is thinking the aborigines who live in the forest they didn't see Krishna go by but they were walking and they thought what is this and they smelled that fragrance and they became very attracted to Krishna and they took the kumkum from the grass and they rubbed it on their faces and on their bodies and they felt oh my life is successful et donc ces aborigènes ces filles aborigènes alors quand elles sont elles ont vu ça le kumkum sur mais qu'est ce que c'est que ça elles ont pris leur sèvres elles ont senti et par cette attirance pour Krishna alors elles se sont enduit tout le visage et le corps they became purna completely satisfait et elles sont devenues et purna complètement satisfait so Radhani said oh those not low cast out of cast girls they are so fortunate I am not fortunate et Radhani se dit ces filles de basse casse même pas de basse casse hors casse elles sont complètement satisfaites et elles sont bénites et moi je suis pas fortuné but what she does not understand in the madness of her love is that that kumkum on the grass was from her own body but she thinks that if anyone has any slight connection with Krishna they are so great so because they touch the feet of Krishna she is thinking they are very fortunate I am not fortunate et elle pense toujours que quiconque a la moindre petite connexion avec Krishna alors ils sont vraiment exaltés et très fortunés et là elles pensent que moi je suis pas du tout fortuné écoutez très attentivement essayez de tout attraper parce que là on arrive à un point et si tu n'écoutes pas attentivement tu ne pourras pas l'attraper dans ce monde ceux qui connaissent cette siddhanta sont très très rares one day Radhika said Fleurs de jasmin, fleurs grimpantes de jasmin. Tu penses que cette plante grimpante de jasmin est très douce, mais je sais que cette plante grimpante de jasmin est très douce, très sensible, mais en fait je sais qu'elle a fait des austérités extrêmement dures dans ses vies précédentes. Pourquoi ? Parce que cette vienne est embracée ce tamal, qui a une complexion, similaire à la complexion de jasmin, parce que cette vigne de jasmin embrasse l'arbre tamal, qui a la même couleur que Krishna. Donc, elle glorifie quelque chose, en pensant que c'est plus grand que moi, qu'elle a même la connexion de quelque chose qui ressemble à Krishna. Et donc, elle glorifie quelque chose qui pourrait être plus qualifié qu'elle, simplement parce que cette chose embrasse quelque chose qui ressemble à Krishna. Vous comprenez ? Donc, gardez ça dans votre cœur. On n'est pas encore arrivé. On arrive bientôt. Now, Rupa Goswami parted said, Yoga Eva Bhaved Esha Vichitra Kopi Madanaha Yadvila Savarajante Nittalila Sahasvadaha Rupa Goswami dit que cette humeur de Madan se manifeste seulement au moment de la rencontre avec Krishna. Et dans cette Madan, c'est incroyable. Et il y a des milliers et des milliers de divertissements à l'intérieur. Now, the problem is this, that all the examples that have been given of Madan are not in meeting. When Radharani is glorifying the Aborigine girls, she's speaking to her saki. Krishna is not there. When Radharani is glorifying the jasmine vine, embracing the tamal tree, she's speaking to her saki. Krishna is not there. But now, the definition is saying, this mood only comes at the time of meeting. How can we reconcile it? Comment pouvoir réconcilier ces deux choses que, ces divertissements, ce Madan, il se manifeste seulement dans la rencontre, mais les différents exemples qui ont été donnés, comme les aborigènes qui trouvent le kumkum, Radharani n'est pas dans la rencontre avec Krishna, ou alors cette vigne qui pousse autour de l'arbre tamal, quand la victoire parle à ses saki, elle n'est pas avec Krishna. Hear very carefully. If you can reconcile this, then you may touch from far away what is the glories of Radha. Alors, écoutez bien, parce que si vous pouvez comprendre ça, alors vous pourrez toucher de loin ce que sont les gloires de Radha. There's such a thing called Prakash Ved Abhiman Ved. Il y a quelque chose qui s'appelle Prakash Ved Abhiman Ved. It means that Krishna's lila goes on on this planet earth, but in another universe, there's another earth there and another brindavan there, in another universe, another brindavan there, another brindavan there, and there's brindavan in the spiritual sky. So, there are Prakash Ved, that means many brindavans everywhere. En fait, il y a le brindavan sur notre terre où les divertissements de Krishna se manifestent, puis dans un autre univers, une autre terre avec un autre brindavan, puis un autre univers, une autre terre, et aussi il y a le brindavan dans le monde spirituel agoloc. Donc, il s'est dit qu'il y a Prakash Ved, qu'il y a des brindavan partout. So, that's called Prakash Ved, different Prakash of brindavan. Now, in every brindavan, Krishna is there. Et dans chaque brindavan, Krishna est là. Mother Yashoda est là. Balaram is there, Madhu Mangal is there. Balaram, Madhu Mangal sont là. But even though the Balaram, Madhu Mangal, Krishna, Yashoda, they're in every universe, in every universe, Abhiman Ved, they think I'm only here. They don't know that they're in the other universes. Mais, malgré le fait qu'ils sont dans beaucoup d'univers en même temps, ils ont Abhiman Ved, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont que dans cet univers. Otherwise, they could not play like coward boys and ordinary people if they had it. They could go everywhere. So, that is called Abhiman Ved, Prakash Ved, Abhiman Ved, in each Prakash of brindavan, each associate has the individual unique Abhimano identity. And they're only aware of that identity. Abhiman Ved et Prakash Ved, dans chaque Prakash de brindavan, chaque compagnon a cet Abhiman Ved qui pense qu'il est seulement que c'est sa seule identité là, dans ce brindavan. So now, the speciality of Radharani is this. Maintenant, la speciality de Radharani, c'est ça. In one universe, he's meeting with Krishna. Dans un univers, elle rencontre Krishna. In one universe, he's separated from Krishna. In one universe, he's separated from Krishna. In one universe, he's upset and angry with Krishna. In one universe, he's upset and angry with Krishna. In another universe, he's embracing him. So there are millions of pastimes going on in different universes. In one universe, when Radhika comes into the stage of Madanakya Mahabhav, all the experiences of all the universes come in one Abhiman. Dans un univers, si elle est dans Madanakya Mahabhav, alors toute l'expérience de tous les univers, en même temps, vient dans un Abhiman. So, Radha and Krishna are meeting in an Ikunja. Radha et Krishna se rencontrent dans un Ikunja. Krishna is embracing Radhika. Krishna en basse Radhika. And the voice is coming in the mind. Oh, my dear Saki, these aborigines girls are so fortunate. La voix vient dans son mental, où elle dit au Saki, Oh, ces femmes aborigènes sont tellement fortunées. Then she says, Oh Saki, this jasmine vine is so fortunate. What was the artist's did it before? In her mental, elle dit à une Saki, Oh, cette vigne de jasmine est tellement fortunée. Quelle austérité elle a pu faire. Then she's arguing with the bumblebee. And Krishna is looking at Radharani and thinking, So, what is going on? And Krishna regarde Radharani et se dit, Mais qu'est-ce qui se passe? In Prima Purabhidastota, Radharani and Krishna are together on the beautiful bed of flowers. Radha and Krishna sont ensemble sur un merveilleux lit de fleurs. And Radharani is talking, talking. Not a little speaking, so many things she's saying. Elle dit plein de choses différentes. Krahma Kripto Pari Hina, But her words have no sequence, No rhyme or reason. When you speak a sentence, Usually one sentence is connected to the previous one. But Radharani is saying this and saying this, And there's no sequence or reason to it. Yeah, mais ce qu'elle dit n'a aucun sens. Il n'y a pas de séquence, pas de raison, etc. Oh, when will my eyes behold this beautiful view? Oh, quand est-ce que mes yeux pourront témoigner de ce merveilleux lit-là? So, Krishna seeing this praying, This Madanaki Mahabha of Radhika, He's astonished. He thinks, I have no love. Et Krishna voyant ce prêve, Ce Madanaki Mahabha de Radharani, Il est complètement merveilleux. Il dit, mais je n'ai pas d'amour. I want to know, what does he feel like? Et je veux vraiment savoir, Qu'est-ce qu'elle ressent? But Krishna cannot understand. Mais Krishna ne peut pas comprendre. And that's why Krishna appeared as Sri Chaitanthi Mahabha of Radharani, In the mood of Radhika, To experience that Madanaki Mahabha. Et c'est pour ça que Krishna est venu comme Sri Chaitanthi Mahabha of Radharani, Pour expérimenter cette Madanaki Mahabha. Satinandankohariki! Yeah! So, prema nama dbutata, Sravana patakata, Kassinam nama hinna, Koveita, Kasyapinda, Bona vipinamaha, Madurisha pravesha, Kovajanati, Paramarasam, Radham, Paramarasam, Chamakaram, Madurya simham, Ekhas, Chaitanya, Chandraha, Paramakarulaya, Savamavish, Chakaraha. Pour Nanda Sajwati Takara is saying, that who knew what type of love was in the holy name? Qui savait quel type d'amour était dans le sang? Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Hare Hare Hare! Who was able to enter into the secret pastimes of Brindavan? Qui était capable de rentrer dans les divertissements secrets de Brindavan? Who was able to understand the brain of Radhika is the highest limit of astonishing love? Qui était capable de comprendre que le brain de Radhika était les dernières limites de l'amour astonishing? The highest limit of love is the highest limit of love. Yeah. No one knew. Ekhas Chaitanya, Chandraha, Paramakarulaya, Savamavish, Chakara. Only Chaitanya Mahapu discovered all this. Krishna in the form of Chaitanya Mahapu discovered all this in Goralila and very mercifully is distributing this to all of us. Seulement, Chaitanya Mahapu l'a découvert, Krishna lui-même l'a découvert, et le distribue à nous tous. So, now Mahapu will explain something more, but we will tell you in the next festival. Now Mahapu va expliquer d'autres choses, mais on verra au prochain festival. Mahapu va expliquer d'autres choses, mais on verra au prochain festival. Sous-titrage ST' 501